On vient de voir le lien entre équations cartésiennes, équations réduites et fonctions affines. Maintenant, on va basculer sur les droites, les équations cartésiennes d'une droite, et leur lien avec les vecteurs. Encore une fois, toute droite est définie par une équation cartésienne de la forme ax plus bx plus c est 0. Prenons la droite suivante. x plus y plus 2 égale 0. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. Je vais essayer de la tracer sur un repère. Alors, je vous rappelle que pour tracer une droite, il me faut deux points. Rien ne m'est imposé pour l'instant, donc j'ai le droit de choisir les points que je veux. Je vais prendre le point a qui a pour x 0. Si je remplace 0 dans ma fonction que je vais encadrer en bleu, si je remplace x par 0, j'obtiens 0 plus y a plus 2 qui doit être égal à 0. Donc, mon y doit probablement être égal à moins 2. Donc, voici mon premier point qui est en 0, moins 2, moins 1, moins 2. Le point a se retrouve ici. Donc, ça, c'est mon point a. Maintenant, je vais prendre un point b qui a pour abscisse moins 2. J'aurais pu prendre moins 1, j'aurais pu prendre 5, j'aurais pu prendre 10. Je peux prendre le x que je veux. J'ai choisi moins 2. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc, si je remplace dans mon équation cartésienne qui est encadrée en bleu, x par xb, j'obtiens moins 2 plus y plus 2 qui doit être égal à 0. Paf, paf. yb est égal à 0. Et mon point b que je mets en vert a pour coordonnées moins 2, 0. Voici mon point b. Je peux donc tracer ma droite ab. Retenez bien cet exemple puisqu'il s'agit également d'un autre exercice type. On peut vous donner des équations cartésiennes et vous demander de tracer la droite sur un repère.